On est parti ! Comment différencier une personne de type 6 énagramme d'une personne de la famille de personnalité 8 ? Finalement, on a tendance parfois à les confondre, à avoir du mal à identifier une personne qui peut être un peu agressive si elle est 8 ou si elle est 6. Et de même pour toi, peut-être que si tu hésites sur un des deux profils ou si tu hésites pour une personne de tant d'entourage, eh bien on va lever le voile sur tout cela. Mais avant toute chose, je te souhaite la bienvenue. Je m'appelle Nico Pen, je suis auteur et formateur. Mes spécialités sont l'énagramme et tout ce qui concerne l'accompagnement intégral, c'est-à-dire intégrer des outils de psychologie avancée pour aider les coachs, les thérapeutes, les formateurs. Mais pas que, parce que peut-être que tu utilises ou que tu es intéressé par l'énagramme rien que pour toi. Et donc, au regard de cela, on va arborer ce sujet plus en détail. Alors, pourquoi, déjà, premier point, pourquoi est-ce qu'on confond un type 6 et un type 8 ? Et je vais te raconter juste après une petite histoire qui m'a justement motivé à faire cette vidéo. Alors, pourquoi confondons-nous un 6 et un 8 ? Eh bien, tout simplement parce que, et d'ailleurs, avant de répondre, juste, je pense à ça, précisons certains 6. Et ça, ça va tout changer sur la suite. Pourquoi confondons certains 6 à des 8 en général ? Eh bien, parce que, chez certains 6, on va constater une façon de communiquer qui, parfois, peut être agressive, qui, parfois, peut être confrontante, comme on va pouvoir le voir chez le 8. Alors là, ici, bien évidemment, il est nécessaire de mettre quelques nuances ici. Tous les 8 ne vont pas apparaître agressifs. Tous les 8 ne vont pas apparaître confrontants. Sur la 6, on indique quelques-uns, on va avoir ce trait qui peut apparaître. mais il ne va pas apparaître tout le temps. Ce qui veut dire, en d'autres termes, c'est que, parfois, il y a des personnes dans ton entourage ou que tu vas voir sur Internet ou sur des films, des séries ou autres qui corroborent avec un 8 ou un 6, sauf que cette sensation d'agressivité envoyée, eh bien, tu ne vas pas la recevoir. Tu ne vas pas la sentir. Tu vas la recevoir si c'est en face de toi, mais tu ne vas pas la ressentir. Donc ça, déjà, c'est vraiment un point clé à mettre en nuance et dont j'ai déjà parlé, vraiment, j'avais fait une vidéo sur le typage il n'y a pas très longtemps. J'en ai parlé beaucoup sur mes formations de technicien, Master Enneagram et Coaching et Thérapie avec l'Enneagram. Et de quoi j'ai beaucoup parlé ? Eh bien, de ce point clé, attention, attention à ne pas confondre le comportement et l'intention en amont. Le comportement n'est qu'un indice qui peut amener sur tel ou tel profil. Ce n'est pas parce qu'une personne fait tel ou tel comportement qu'elle est de tel ou tel profil. Et du coup, on arrive sur ces notions de confrontation qui peut sembler être présentes, d'agressivité, qui peut se manifester parfois chez les personnes de 8, du 6 ou ailleurs d'ailleurs, ou sur d'autres profils. On pourrait parler du 4 tête-à-tête. Ce n'est pas le sujet ici, mais on pourrait en parler. Alors, déjà, premier point pour te raconter l'histoire, le contexte avec Carla, que tu connais probablement sur Alchimie Florale, sur les fleurs de Bac ou sur le thème astral, qui travaille également avec moi, qui m'accompagne, ma femme et qui bosse avec moi. Eh bien, on regarde une série qui est fabuleuse, que j'adore, qu'on adore, qui s'appelle Succession. C'est une série qui, alors nous, on l'a ici sur HBO Max. Je ne sais pas s'il est arrivé en France ou pas et peut être accessible sur une autre voie, sur une chaîne télé. Et la série Succession est une série super intéressante parce que c'est une série où on a le père de famille qui est un milliardaire, qui possède une des plus grandes chaînes de télé, de news nationales. Et il y a ces trois, enfin quatre enfants, mais trois enfants qui sont un peu dans le désir de succéder à ce personnage-là. Et c'est très intéressant si on parle de spirale dynamique, même si ce n'est pas le sujet ici, sur un niveau orange qui est très orienté sur la raison, sur la liberté, sur de profiter de cette vie. Eh bien, on est vraiment à fond sur ce paradigme de réalité. Et donc, on a différents personnages. On a le père qui est vraiment une forte caricature du type 8, Enneagram. On le voit et pas forcément dans sa façon la plus désintégrée. Et il y a plusieurs enfants. Et parmi ces enfants, il y en a un qui s'appelle Roman, qui est le personnage, je dirais, de la série le plus difficile à typer. Alors, certains personnages sont très intéressants, comme sur certaines séries, pas toutes, mais certaines séries, quand c'est bien travaillé sur les personnages, on va voir vraiment des choses très intéressantes de ressortir sur les types Enneagram. Et je trouve dans cette série tout particulièrement. Et le personnage de Roman, c'est un personnage qui attaque, qui pique, qui est de temps en temps agressif, qui va avoir cette petite phrase qui va sortir de nulle part et qui va provoquer l'autre. Et là, on pourrait se dire, tiens, ça, on pourrait penser à du 8. Mais quand on regarde l'énergie du personnage, ce n'est pas du tout du 8. Et Carla me disait, depuis pas mal de temps, je vois pas mal de ci chez ce personnage. Et on a du mal à voir le côté anxieux chez ce personnage-là. Et au fur et à mesure du temps, en fait, il s'avérait que son, comme bien souvent, son analyse était juste. Et pourquoi je te parle de ça ? Parce qu'ici, quand on voit une personne qui va avoir une attitude un peu piquante, un peu confrontante, on va de suite se dire caricature, cliché, archétype, famille, personnalité, 8, Enneagram. Et c'est ça, en fait, encore une fois, on revient sur cet écueil dans lequel beaucoup tombent. C'est, et même des experts, j'ai encore entendu l'autre jour un expert espagnol qui est très bon dans sa façon de parler d'Enneagram. Mais je l'ai vu tomber sur des écueils très forts, justement, sur les types, parce que, justement, il y avait une vision qui était plus comportementale que vraiment l'intention qui est cachée derrière. Et même en termes de comportement, on peut arriver à trouver des petits détails qui vont permettre de faire la différence. Ceci étant dit, on revient à un autre sujet. Et sur le 8, même si on ne s'en est pas éloigné, sur le 8, Enneagram, eh bien, on va avoir une force, un désir, mais c'est le désir de fond qui compte, de pouvoir vivre dans un monde qui est injuste et sur lequel il faut être fort. Donc, on va avoir le 8 qui va avoir son armure, sa carapace de chevalier, mais de chevalier pour éviter l'injustice, pour éviter d'être soumis vis-à-vis des autres. Donc, que ce soit sur une énergie féminine ou masculine, on va avoir le 8 qui va être dans je dois être fort pour éviter d'être contrôlé. Donc, il y a une force qui est plus une démonstration de force que finalement une réponse à l'autre. On va voir en quoi ce point est très fondamental pour la suite. Donc, c'est plus une démonstration de force. C'est plus aussi une façon de prouver est-ce que toi, tu tiens la route en face ? Donc, il y a une espèce de test aussi inconscient qui va se faire. Est-ce que toi, tu tiens la route ? Et je me rappelle quand je discutais avec des élèves sur l'époque où je faisais des formations en présentiel, beaucoup, même si sur les formations en ligne, j'ai eu ces retours-là. Mais sur les champs, je me rappelle très bien, au tout début, qu'il y avait des personnes qui me disaient « J'ai du mal avec les 8. » « Je ne me sens pas bien, je me sens agressé. » Et quand j'expliquais justement le mode de fonctionnement du 8, ces personnes me disaient « Ah, ça va mieux parce que je me rends compte que ce n'est pas tourné contre moi. » Ce n'est pas tourné vers moi. Ça peut arriver parfois, bien évidemment, mais très souvent, on a tendance à croire parce que finalement, on va toujours revenir en référence interne et puis on a toujours un mode de fonctionnement qui est... où souvent, on peut avoir ce mode de fonctionnement qui est peut-être que c'est dirigé contre moi. Ça, ça va dépendre de la personnalité de chacun, mais ça peut être plus ou moins fort. Et se dire « C'est contre moi. » Et non, en fait, c'est juste une manière de s'exprimer et on va constater qu'une personne type 8 qui peut avoir ce côté confrontant va s'exprimer comme ça avec d'autres personnes autour d'elle. Donc voilà, ça, c'est OK pour le 8. Et pour le 6, mais ce n'est pas la même énergie. C'est une énergie qui est... Alors déjà, ce n'est pas sur tous les 6, qu'on soit clair, déjà, on va re-spécifier. Sur le 6, pas sur les Suisses, de qui on parle ? On parle des types 6 qui vont avoir cette tendance de gérer la peur, parce qu'on parle de la peur sur le 6, c'est vraiment le point clé. Gérer la peur, non pas par un mécanisme de fuite, mais par un mécanisme d'attaque. Donc, c'est vraiment cette dynamique-là. Tu as une personne qui est face à un danger. On peut imaginer une personne qui est dans la forêt. Elle va voir un animal sauvage ou n'importe quel animal, on pourrait prendre. Un animal qui est dans la forêt, il voit un danger d'un autre animal qui peut le bouffer, qui peut le tuer. Bien, qu'est-ce que va faire cet animal ? Soit il va fuir, soit il va attaquer. Ou une troisième voie qui est je vais minibé, on va y arriver, et faire le mort. Et ça, c'est une stratégie aussi qui est de faire le mort pour ne pas être vu. Et donc, sur le 6, ces points-là nous expliquent également un autre point qui a un lien, même si ce n'est pas direct, avec le côté phobique et contrephobique dont tu connais peut-être, dont je ne vais pas parler ici parce que j'en ai parlé abondamment que ce soit en formation ou sur d'autres vidéos. Mais ce qui nous intéresse, c'est l'attaque et la fuite. Donc la fuite aussi, ok, on connaît là, la personne ne s'échappe ou va botter en touche ou va éviter le conflit. Seulement, on a des 6 qui, pour justement se protéger, se défendre, vont attaquer l'autre. Je vais attaquer l'autre parce que je me sens en insécurité et pour arriver à gérer mon insécurité, eh bien, je vais confronter la personne. Et dans l'épisode de Succession qu'on a vu hier, c'était hier soir, eh bien, il y avait le personnage de Roman qui était face à un autre personnage qui est de type 8. Et ce personnage de type 8 a été en confrontation avec lui, mais pour d'autres raisons. Et donc, on a senti que, eh bien, il faut que je me défense. Et la façon de défense, ça a été d'attaquer. Et l'attaque du 6 est très différente le côté confrontant du 6 parce que c'est vraiment ça dont on parle dans cette vidéo. C'est la confrontation. Le confrontant du 6 est très différent du 8. Alors, sur les 6, 6, pour finir ce sujet-là, sur les 6, on va avoir une tendance. On va avoir des 6, par exemple, on va avoir beaucoup chez les survies qui vont être très orientés fuites et évitement du conflit. Donc là, on va avoir toute une batterie et toute une batterie de 6 qui vont être dans cette énergie-là. Donc ceux-là, on les met de côté. On va avoir tendance plus parfois à les confondre, d'ailleurs, sur les survies avec du 1 qu'avec d'autres profils. Sachant qu'on peut très bien confondre sur d'autres profils comme sur le 2 pour d'autres raisons et si on prend les ailes et autres sur d'autres profils. C'est ça qui est intéressant et qui est aussi subtil et parfois difficile avec les nègres. OK. Donc on les met de côté. Et ensuite, on a cette autre partie des 6 qui est soit, eh bien, on va avoir un mélange entre du côté fuite et du côté attaque. Donc de temps en temps, ça va être la fuite, de temps en temps, ça va être l'attaque. Donc ça va être un petit peu des deux. D'ailleurs, c'est ça qui peut parfois être très déstabilisant pour des personnes vis-à-vis des 6. C'est qu'on ne sait pas ce qui va arriver. Soit ça va attaquer un coup ou soit ça va être calme. Donc il y a un peu... Certains profils ont du mal aussi avec les 6 parce qu'ils se disent on ne sait jamais ce qui va arriver avec cette personne-là. Ce n'est pas le seul profil, mais ça peut arriver. Et on va avoir d'autres 6 qui mettent beaucoup dans l'attaque. On va le remarquer tout particulièrement sur certains 6. Alors on peut le retrouver beaucoup sur du 6 social. Pas toujours, pas exclusivement. mais on va le retrouver pas mal sur les 6 tête-à-tête, 6 sexuel ou intimité, que ce soit le nom qu'on mettra derrière. Et sur cette sous-catégorie des 6, ça va être une énergie qui va être une énergie... C'est l'autre rappellation, comme disait Nalanko, c'est force-beauté. Donc c'est soit la beauté, la séduction pour justement éviter d'être agressé par l'autre ou soit la force, je dois être fort vis-à-vis de l'autre. Sauf que... Sauf que... Et c'est là que vient toute la différence. On a un 6 qui a une énergie de peur et qui est en train d'attaquer de façon mentale. Et on a un 8 qui a une énergie de colère, excessivité plutôt, je dirais. Mais on est dans la triade liée à la colère. Donc d'excessivité. Et donc une énergie d'attaque pour éviter d'être faible et d'être soumis. Donc on a un qui est motivé par la peur et qui va être mental. Et l'autre, voilà, c'est ça que j'ai oublié, qui va être motivé par l'excessivité et qui va être sur une approche instinctive. C'est-à-dire que la façon de faire preuve d'une forme d'agressivité, même si celle-ci peut être verbale, va être différente. Et la confrontation du 8 va être beaucoup plus directe, beaucoup plus franche, genre, t'as un problème avec moi ? Et pourquoi tu fais pas ça ? Explique-moi. Donc ça va être très, avec des mots directs, très bruts, très aussi factuels, très dans le réel. Alors que le 6, ça va être des petites attaques avec soit des jeux de mots, soit un humour très agressif, un humour un petit peu piquant qui amène là où ça doit faire mal. Par exemple, si tu vois l'humoriste, je sais pas si tu connais Pierre-Emmanuel Barré, je crois que c'est ça le nom, typiquement, on est sur de l'humour de 6 qui va piquer, attaquer, type d'humour, l'humour noir. Typiquement, ça c'est le genre de choses, alors il n'y aura pas que les 6 qui vont faire de l'humour noir, on peut le trouver sur d'autres profils, mais c'est le genre de choses qu'on peut trouver. Et une attaque qui va être beaucoup plus mentalisée, beaucoup plus fait avec une forme de subtilité ou d'indirect. Et l'énergie aussi. Et ça, l'énergie, j'arrive à mon point préféré qui va te faire beaucoup rire, j'imagine, je l'espère, du moins, c'est le but, mais en même temps, il y a un gros fond de vrai. C'est que le 8, on a parlé de l'excessivité, donc c'est dans la force, c'est dans la colère, et le 6, on a parlé, c'est dans la peur. Et en fait, l'énergie que véhiculent ces personnes, et c'est ça, c'est dans la série Succession pour reprendre le personnage de Roman qui vraiment élimine sans équivoque le 8, c'est cette énergie-là. Et moi, je parle souvent d'énergie dans le sens où ce que véhicule la personne, parce qu'on pourrait parler d'énergie sous d'autres formes et avec une autre définition derrière. Mais là, quand je parle de type Enneagramme, je parle de ce qui véhicule la personne. Et donc, on a une énergie de force. Et sur le 8, donc on a Godzilla qui arrive, qui va tout casser. si à un moment donné, tu te mets contre lui, il va casser les choses. Mélenchon, il suffit de regarder Mélenchon, sa façon de se confronter aux autres, on voit cette agressivité de 8, clairement, qui est présente, qui est, genre, tu m'attaques, ou genre, je me rappelle quand c'était une vidéo où il était, où on l'a empêché de rentrer chez lui et il disait « Je suis la République ! » Et de façon très agressive, très violente, très directe, très, parfois vulgaire aussi sur les mots, ça peut arriver, pas tous les 8, mais sur certains, ça peut arriver. Donc, c'est un trait, dans ce côté, parfois un peu bestial qui revient à la partie instinctive. Et sur le 6, ça va être des attaques, donc, sur une autre énergie, on n'a pas du Godzilla, on a, tiens-toi bien, du Pikachu. Oui ! Du Pikachu. Pourquoi ? Parce que le 6, en général, c'est une énergie électrique. Et c'est vraiment ça un point clé sur le 6. Quand tu vas voir une personne qui est électrique dans sa façon d'être, assez stressée, des petites piques, des petits jeux de mots qu'on va sentir comme ça, typiquement, on a parlé de Mélenchon, on pourrait prendre Éric Zemmour. Éric Zemmour, on a vraiment ce 6 qui attaque, on a vraiment cette énergie-là. Et quand tu regardes les deux énergies, eh bien, tu as l'énergie de Mélenchon qui est l'énergie Godzilla et l'énergie d'Éric Zemmour qui énergie Pikachu. Alors, bien évidemment, il n'est pas aussi mignon que Pikachu, on le sait, c'est évident. Mais Pikachu, on a tendance à le voir tout gentil, tout mignon, mais en fait, il est agressif quand même, il attaque. Et cette électricité, ce côté stress, finalement, parce que c'est de ça dont on parle, ce côté stress, cette anxiété, elle ressort dans l'énergie d'attaque du 6. et si tu arrives à voir cette subtilité-là entre le 6 et le 8, crois-moi que, eh bien, tu vas avoir une vision beaucoup plus profonde sur le typage de ces deux profils et voir justement, eh bien, cette subtilité-là. Et je vais vraiment, je t'invite, si tu ne l'as pas déjà fait, alors dis-moi en commentaire si tu fais ce travail-là d'introspection, vois dans tout l'entourage les références que tu connais de type 6 et le type 8, si tu ne vois pas cette énergie d'un côté électrique et de l'autre côté plus Godzilla, force, rentre-dedans. Tu me diras. Et sur ce, donc voilà, je trouve ça intéressant cette vidéo, ce contenu et si ça t'intéresse, eh bien, bien évidemment, abonne-toi pour d'autres vidéos et on fera d'autres vidéos dans ce style-là sur lesquelles, eh bien, on pourra travailler sur deux autres profils et voir justement, eh bien, comment faire cette différenciation puisque le typage, pour re-concentrer là-dessus, ça, j'en parle beaucoup sur le master enneagramme, il y a tout un module qui est lié au typage, même sur coaching et thérapie par l'enneagramme d'ailleurs et en fait, typage, c'est quelque chose qui est très, très difficile et même des experts se plantent. Je t'ai donné un exemple en amont et moi-même, ça m'est arrivé de me planter, ça m'arrive, cependant, je me rends compte qu'il y a beaucoup, même chez les experts qui n'ont pas une finesse dans l'analyse qui est cette finesse d'aller un petit peu plus loin que juste le comportement ou juste des lieux communs, je dirais, sur ces profils. Tu peux très bien connaître l'enneagramme et très mal typé et ça, je l'ai vu à plusieurs reprises et pour le typage, c'est vraiment ça. Point clé, déjà, garde en tête, un comportement n'amène pas à trouver un profil, même si on a parlé de comportements qui sont l'expression de quelque chose. D'ailleurs, à chaque fois qu'on a parlé de comportements ici, on a essayé de comprendre pourquoi les comportements, qu'est-ce qui se cachent derrière et de l'autre, c'est plusieurs faisceaux d'indices et on revient toujours aux fondamentaux, quelle est la vision du monde, quel est le mode de fonctionnement. On l'a vu sur un 9, sur un 8 pardon, le mode de fonctionnement, il est lié à l'excessivité, il est lié à la force, il faut être fort dans ce monde injuste et sur le 6, on est dans un monde dangereux et on est lié à la peur et donc, on a vu que c'est une énergie qui est une énergie guidée par la peur, ce qui est très, très différent. Allez, je te laisse là-dessus, si tu veux aller plus loin avec moi, je t'invite à regarder la masterclass 100% gratuite qui est en description si tu ne l'as pas regardé, si tu n'as pas déjà regardé, ce n'est pas bien et quant à nous, on se retrouve très vite pour d'autres contenus sur l'Enneagram, Spiradynamique et d'autres choses encore. A très vite. Sous-titrage ST' 501